... Pop-Air, ses streamers, sont parfaits pour pêcher le Black Bass en période estivale. Des explications de Laurent Joffray. Alors pour les pêches de surface, nous utiliserons ce que l'on appelle communément dans le milieu de la pêche des Pop-Air. Alors vous voyez qu'ici il y a un assortiment de Pop-Air dans différentes tailles, des petits Pop-Air, mais aussi de gros Pop-Air, de Pop-Air de taille moyenne et de forme diverse. Mais nous pourrons utiliser aussi un leurre redoutable qui est une imitation de grenouille, une des proies favorites du Black Bass. Petite particularité, cette mouche, entre parenthèses, est équipée d'un hameçon appelé anti-herbe. Avec la particularité d'avoir un gros nylon qui recouvre l'hameçon, permettant ainsi de lancer votre moucheleur au milieu des tas de bois dans les caches les plus profondes de nos amis Black Bass. De même, on pourra utiliser une imitation de souris avec le même équipement anti-herbe. Pour les pêches de fond, nous utiliserons ce que l'on appelle des streamers. Alors généralement, on utilise des streamers de taille moyenne pour les pêches du Black Bass, comme des pots de lapin en noir, en olive, en rouge. Ce sont des couleurs qui marchent très bien. Mais personnellement, toujours dans l'optique de rechercher des gros poissons, je préfère utiliser des streamers de taille très conséquente. A savoir des streamers dits abrochés, qu'on va retrouver dans les couleurs les plus diverses, mais qui à mon sens permettront de séduire des gros poissons car peu habitués à ce type de leurre. Je vais vous présenter les quelques accessoires indispensables hormis les leurres pour cette pêche. Le plus important, les lunettes polarisantes. Ces lunettes qui éliminent les reflets à la surface de l'eau, vous permettront de distinguer les poissons cachés sur les bordures ou dans l'état de bois et ainsi les pêcher à vue. Donc le plus important, les lunettes. Ensuite, nous allons passer au gros matériel, à savoir les cannes et les moulinets. Pour les pêches de surface, nous utiliserons une canne de puissance 7-8 au niveau soie, c'est-à-dire capable de propulser une soie lourde et un gros leurre. Le leurre de surface, vous voyez, de taille très conséquente, toujours équipé d'un hameçon anti-herbe. Quant au moulinet, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir d'une part une bombine large pour éviter que les spires de la soie s'entrecroisent et se serrent de trop. Et un frein manuel très sensible, parce que les rushs d'un gros black bass sont assez violents. Nous utiliserons des bas de ligne très, très puissants. À savoir, la pointe se terminera par un 28, voire un 30 centièmes, ce qui va nous permettre de brider le poisson et éviter ainsi qu'il retourne dans sa cache au milieu des tas de bois et nous casse irrémédiablement. Pour la pêche de fond, dite au streamer, nous utiliserons le même matériel. Si ce n'est qu'à la place d'un leurre de surface, nous utiliserons un streamer qui va, comme il est lesté, descendre au fond et pêcher ainsi les couches les plus profondes de l'eau. Vous pourrez noter que le streamer est de taille très conséquente parce que nous cherchons des beaux poissons. Ce qui va se passer quand on arrive au bord d'un plan d'eau sauvage comme celui-ci, très encombré, la discrétion est de rigueur. Pourquoi ? Parce que les poissons se situent généralement à l'affût, tout en bordure, à la recherche d'insectes et de batraciens. Alors en ce moment, c'est la période des libellules et ils sont très actifs sur les libellules rouges et bleues, mais aussi sur les grenouilles. Nous allons donc commencer par une pêche de surface. Vous voyez que j'essaie de m'approcher le plus discrètement possible parce que nous pouvons avoir des poissons quasiment au bord. Alors l'action d'un leurre de surface, c'est très simple. Nous allons essayer d'imiter un insecte terrestre ou une grenouille rampant sur l'eau pour regagner la berge. Donc en effectuant des petites tirées sur la canne, nous donnons un mouvement ainsi au leurre qui ressemble à s'y méprendre à une grenouille se déplaçant sur l'eau. Lorsque le leurre tombe sur l'eau, chose très importante, laissez bien le rond de l'impact se diffuser. Bien souvent, les poissons, par curiosité, viennent de très très loin pour voir. N'hésitez pas à faire de longtemps sans animation. Ce poisson qui est le black bass est capable de vous suivre votre leurre du bout du nez. Sans pour autant se décider et on ne sait pas pour quelle raison, miraculeuse, à un moment donné, il mord. Sous-titrage ST' 501 Pour l'instant, les poissons n'ont pas l'air trop en activité de ce côté-là, je vais carrément aller les chercher dans leur maison, à savoir dans les tas de bois que vous pouvez voir en face. Je vais donc me déplacer et aller les chercher à domicile. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu que nous avons quelques difficultés pour prendre des poissons en surface pour l'instant. C'est logique avec le black, il a ses heures d'activité en surface. Donc nous allons essayer de le pêcher légèrement plus au fond avec un streamer abroché. Voilà notre ami le streamer, vous voyez avec ses plumes de toutes les couleurs, qui est censé imiter on ne sait trop quoi, mais qui a l'art et la manière de déclencher l'agressivité des poissons. Alors, l'astuce, c'est de ne pas laisser descendre trop son streamer, de le maintenir juste dans la pellicule, à savoir entre 5 et 10 cm sur la surface, et de le dandiner. Je viens d'avoir une attaque, je viens d'avoir une attaque, c'était un petit poisson, il n'a pas insisté. A priori, nous allons voir si ça se vérifie une deuxième fois, mais peut-être que la solution était là. Une autre manière d'animer son streamer est de procéder par petite tirée dessus. Sur la tirée, les plumes s'allongent, sur le relâché, les plumes se gonflent. Et c'est un petit côté attractif supplémentaire. Ah, j'ai eu une petite attaque, c'est parti, beau poisson. C'est gelé. Regardez-moi ce poisson, regardez-moi ce poisson magnifique. Il est superbe, on va le ranimer. Ah, il s'était bien piqué. On va le décrocher. Le ralentage avec les gros hameçons et ses gros leurres, c'est que quand il arrive, le poisson est bien piqué. Un beau poisson qui fait ses 2 kg bien tassés. On va le remettre dans son élément. On lui dit au revoir, et une prochaine fois. Il va passer le mur d'herbe. Et c'est parti. Bonne l'heure. Sous-titrage FR ?